Après la province de l'Est juillet, nous allons cette fois-ci dans celle de le Goué-Maritime. Après la cérémonie d'inauguration du marché de la balise dans le deuxième arrondissement et d'un jardin d'enfants dans le quatrième arrondissement de la commune de Port-Gentil, toujours le ministre délégué à l'intérieur, Guy Mexon-Mamiaka, a procédé à la visite du centre d'électricité de Port-Gentil. Il a été accompagné à l'occasion des autorités politico-administratives de la ville de Port-Gentil. Nous retrouvons cet élément que nous propose notre confrère de Radio-Gabon. Cette occupation illégale du domaine public par des compatriotes autour de la centrale thermique de Port-Gentil a été présentée au ministre délégué à l'intérieur, Guy Mexon-Mamiaka, par le gouverneur de le Goué-Maritime, Martin Boguikouma. Nous avons voulu montrer cette situation qui est quand même gênante, qui est dérangeuse au ministre délégué à l'intérieur, sachant qu'autour, en dessous de ces barrières, il y a des pipelines, des conduits d'hydrocabures qui sont des outils qui doivent être protégés, parce qu'il y a quand même du gaz à partir de 9-10 bars, ce qui est très très dangereux, qui peut exploser rapidement et causer des décors. La centrale hydroélectrique de Port-Gentil est mise en danger par des compatriotes qui s'amusent, qui s'amusent à venir ériger des constructions de façon illégale. Pour Guy Mexon-Mamiaka, ministre délégué à l'intérieur, force reste à la loi. Notons que cet espace qui fait l'objet d'une occupation illégale a été déclaré d'utilité publique par décret numéro 000-483-PR-MEFBP du 19 juillet 2002.